Bonjour, Sylvie Girardet, vous êtes la commissaire de cette exposition consacrée à Victor Vazarevi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc cette exposition qui s'appelle Vazarevi, c'est une exposition qui présente sa compétence de Victor Vazarevi. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est ouverte au public comme au plus grand. Et donc, on a eu de 3 à 103 ans. D'accord. Alors justement, je sais que vous êtes chargée notamment d'énamorer le concept pédagogique de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui est prévu pour les tout-petits ? Oui, alors toute l'exposition d'Avoir les tableaux sont présentés assez bas, à hauteur d'œil d'enfant, d'adulte. Et il y a différentes manipulations, des enfants avec lesquels ils attendent jouer. Et il y a un jardiniste, il y a des animatrices qui vont accueillir les groupes d'enfants. Et donc, c'est vraiment une exposition de très grande qualité et très unique et très interactif pour les enfants. D'accord. Alors justement, je sais que vous êtes aussi directrice du musée Enherbe, qui est un musée qui s'adresse particulièrement aux enfants justement. Est-ce qu'il y a des trucs ? Quelle est un petit peu la clé du succès pour intéresser les enfants à l'art ? Alors cette exposition-là, sa grande sœur, disons, a lieu également à Paris en ce moment, depuis six mois. Donc on a vu les enfants réagir et ils réagissent très très bien à l'abstraction de Nazarelli, à ces jeux optiques, ce jeu d'optique. Et là, ce qui fait qu'un enfant peut accrocher, c'est bien entendu l'approche par le jeu, puisque ça c'est infaillible. Ils entrent dans le jeu et ça leur permet de découvrir toutes les facettes des œuvres d'art. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.